Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous et toutes très bien par ici comme d'habitude tout va pour le mieux alors aujourd'hui je vous embarque avec moi pour le rangement l'organisation et le tri de toutes les armoires de la chambre mais avant de passer à ce rangement et à cette organisation on va faire le tour ensemble des tiroirs et de l'armoire de la chambre et comment vous dire que clairement c'était le chaos total puisque depuis qu'on avait acheté l'armoire de la chambre et bien on n'a jamais vraiment pris le temps de tout ranger de tout réorganiser et du coup moi quand je cherchais quelque chose et que je le trouvais pas et bien comment vous dire que je faisais pas très très attention donc il était clairement temps de passer à ce bon rangement bon oh et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par contre j'en ai pas pris assez comme d'habitude Je les ai trouvés chez Action et je les trouve vraiment super bien Ils sont au prix de 2,99€ pour 10 pièces Ils sont un petit peu en velours ce qui permet en fait aux vêtements de bien adhérer dessus Donc moi je suis super fan et en plus ils sont très très fins Donc vous pouvez en mettre plein dans votre armoire C'est vraiment un gain de place Contrairement à ceux de chez Ikea que j'avais Qui sont eux en plastique, qui sont très fins, ils sont très bien aussi Par contre tout ce qui est robe, chemise, ça glisse Et je trouve que c'est vraiment, comment dire, super désagréable A chaque fois je me retrouve avec les chemises qui sont tombées Bref j'avais très envie de les changer Et très sincèrement je vais retourner en reprendre Puisqu'ils sont trop bien D'ailleurs je vous avais fait une petite story sur Instagram Pour vous avertir du super bon plan Donc si jamais vous ne me suivez pas encore là-bas Et bien c'est le moment, vous êtes tous les bienvenus Quand j'ai retiré tous les vêtements Et tout le petit bazar que j'avais mis soigneusement dans mon armoire Et bien je vais passer un petit coup d'aspirateur Et je vais nettoyer Alors ce jour-là je n'avais plus du tout de produit nettoie-tout Donc j'ai pris un produit pour les vitres Ça fait largement l'affaire puisque ce n'est pas super sale C'était vraiment juste pour enlever la petite poussière Et je vais ensuite tout ranger et tout trier à nouveau Et comme je vous ai dit je vais commencer par remplacer mes cintres Malheureusement je n'en avais pas assez Donc il y en a qui sont complètement dépareillés Puisque j'ai des noirs, des blancs Mais franchement je vais y retourner Puisque je trouve que pour moi c'est un super bon plan Et je trouve qu'en plus de ça ils sont très jolis Et ça se marie très bien avec l'armoire qui est blanche Ensuite vous allez voir je vais mettre des petites boîtes au-dessus Vous allez voir que ça va être très joli Et en plus de ça super pratique du coup Puisque tout sera rangé à sa place J'ai essayé de ranger de la manière la plus pratique qu'il soit Donc j'ai mis les pantalons ensemble J'ai essayé de mettre également par couleur Vous le savez moi je n'ai pas énormément de vêtements Puisque je fonctionne au coup de coeur Je vous le dis à chaque fois Mais j'ai essayé de rendre le tout homogène Et surtout beaucoup plus pratique J'ai essayé de mettre en place Pour celles qui vont me demander L'armoire elle vient de chez Ikea Mais par contre je vais essayer de vous trouver une référence A mettre en barre d'infos Puisqu'en fait il s'agit d'une armoire que nous avons fait sur mesure Mais je vais essayer de vous retrouver On va dire le modèle Mais sachez que celle-ci voilà Elle a été faite par nous On l'a fait comme on avait envie Et franchement c'est génial Puisque vous avez la possibilité de tout choisir Même les portes Nous ici on a pris des portes coulissantes Puisque c'est plus pratique Étant donné qu'on a les petites tables de chevet On ne savait pas du tout ouvrir les portes Donc on s'était dit qu'on allait mettre des portes coulissantes Et franchement c'est super super embêtant à monter C'est vraiment dur Mais franchement c'est très pratique Vous allez voir tout au long de la vidéo Que j'ai vraiment beaucoup hésité au niveau du pliage des vêtements Je n'arrive pas à trouver une bonne méthode Qui me convienne parfaitement Alors j'ai adopté la méthode Marie Kondo Mais je ne sais pas si je suis 100% convaincue A voir sur de long terme si réellement ça me plaît Vous savez que j'ai fait exactement la même méthode Dans la chambre de mon fils Mais c'est vrai que là voilà Je ne sais pas trop Mais en tout cas au niveau d'un gain de place C'est vraiment génial C'est vrai que pour le coup On optimise parfaitement l'espace Mais du coup à voir dans le long terme Si vraiment je garde cette méthode D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle est la méthode que vous avez adoptée Pour le rangement de vos vêtements Moi je suis curieuse de savoir Et en plus ça risque de me donner quelques petites idées Je pense très clairement Que le rangement au niveau des armoires et des commodes Vont peut-être changer au fil du temps Puisque j'ai déjà envie de changer quelques petites choses Mais ne vous inquiétez pas Si vraiment il y a du changement Et que je trouve que les méthodes sont pratiques et efficaces Et bien je vous les partagerai sur Youtube bien évidemment J'ai utilisé les petits bags Vous savez ce sont les systèmes de rangement de chez Ikea Qui rentrent parfaitement dans leur tiroir Moi je l'ai dit à chaque fois C'est vraiment super Je trouve qu'ils sont parfaitement adaptés En même temps c'est normal Bref mais en tout cas j'ai utilisé ces petits paniers Puisque j'ai pas mal de petits débardeurs à fines bretelles Pas mal de body etc Et je trouve que c'est vraiment parfait pour les ranger Vous allez voir après Je vous montre tout dans la vidéo Je vous montre tout dans la vidéo Comme je vous l'ai dit Chez moi c'est vraiment nécessaire que tout soit organisé Tout soit rangé Tout soit à sa place Vraiment parce que moi quand je retrouve pas quelque chose Par exemple je sais pas Je suis à la recherche d'un t-shirt et que je le trouve pas Et que mon tiroir n'est pas rangé Et bien je vais pas hésiter vraiment à aller fouiller dedans Et du coup après et bien c'est le carnage Voilà et ça se maintient comme ça Donc voilà pour moi c'est très important d'avoir tout vraiment bien organisé Comme ça au moins je sais retrouver mes affaires déjà de 1 Et ensuite je prends plaisir à tout maintenir ordonné Je trouve que c'est tellement plus agréable En rangeant toutes mes chaussettes Je me suis vraiment rendu compte que j'en avais énormément Alors il faut savoir que c'est vraiment on va dire mon point faible J'adore les chaussettes Voilà et il faut qu'elles soient encore plus colorées les unes que les autres Vraiment je sais pas pourquoi mais bref Et je me suis dit là qu'il était temps de faire un tri Puisqu'il y a des chaussettes que je n'ai pas mis depuis super longtemps Surtout les chaussettes hautes Moi je mets plutôt des soquettes Donc j'ai mis de côté tout ce qui était chaussettes hautes Et j'ai fait un don Donc au moins comme ça ça profitera à quelqu'un d'autre Et moi je libère de l'espace Et encore une fois je range tout dans les petits bacs Comme ceux-ci Alors ce sont exactement les mêmes que les blancs Sauf que ça ce sont des très vieux modèles J'ai les ai depuis des années Et c'est vraiment ultra pratique Pour pouvoir mettre de toutes petites choses Comme les chaussettes ou les sous-vêtements Sous-titres par Jérémy Diaz Et je vais ensuite passer au pyjama Alors très clairement je me suis rendu compte Que j'avais de très très vieux pyjama Et qu'il était peut-être temps de refaire le plein Donc j'espère pouvoir avoir le temps d'aller chez Primark Parce que moi j'adore Primark Pour tout d'ailleurs Mais principalement pour tout ce qui est pyjama Je les trouve vraiment très jolies Il y en a des sobres Et il y en a également Disney Et je trouve que franchement le prix est imbattable J'aime vraiment beaucoup trop Je vais ensuite mettre dans le dernier tiroir Tout ce qui est vêtements de sport Et tenues d'intérieur J'en ai vraiment énormément Puisqu'avant j'allais beaucoup à la salle de sport Mais maintenant j'aime beaucoup être à mon aide Chez moi aussi Donc ça me sert d'autant plus Je vais ensuite passer au rangement des bijoux Parce que franchement là Depuis le déménagement C'était vraiment le chaos J'avais tout mis dans un sac en plastique Et j'arrivais plus du tout à retrouver mes bijoux Sauf ceux qui sont dans des petites boîtes Mais là vraiment il fallait que je range tout ça Donc j'ai été chez Action J'ai pris quelques boîtes à bijoux Qui sont très jolies d'ailleurs Et j'ai rangé le tout Je vais également en profiter pour vous parler de la marque Who We Are Qui est une marque de bijoux 100% française Leurs bijoux sont fabriqués donc à partir de matières issues du RJC Donc il s'agit en fait d'une certification Qui garantit donc des pratiques responsables En matière d'éthique, d'environnement Mais aussi de conditions de travail Et ça c'est vraiment super Je suis en collaboration avec la marque depuis août Et je vous en parle seulement maintenant Puisque je teste les produits depuis août Et je peux vous dire que je suis à 100% satisfaite Alors leurs bijoux sont en plaques et or Et en argent massif Ils sont donc résistants à l'eau et au savon Et pour ma part je peux vous garantir Que les bijoux n'ont pas du tout bougé Puisque j'ai déjà pris ma douche avec Et dormi avec Et rien n'a changé La marque livre partout dans le monde C'est juste incroyable Donc vous avez la possibilité De commenter aux 4 coins du monde Et le colis arrivera à destination C'est vraiment génial Et en plus de ça Le pompon Il reverse 50% Sur chaque vente A une de leurs associations Avec laquelle ils sont partenaires Alors au moment de votre commande Et bien vous allez avoir la possibilité De choisir l'association Pour laquelle vous allez faire un don Et moi ça c'est vraiment quelque chose Qui me touche tout particulièrement Puisque vous allez avoir la possibilité De choisir donc Soit la ligue contre le cancer Soit l'ASPA Ou bien encore en vol vert Qui est donc pour la déforestation Et la biodiversité Et ça c'est juste trop bien Je trouve que c'est vraiment une marque A mettre en avant au moment des fêtes Tout particulièrement Puisque moi Je vais donc vous montrer Ma petite sélection Et d'ailleurs Elle me tient tout particulièrement A coeur Puisque je suis vraiment Amoureuse de mes petits bijoux Les bijoux arrivent Dans des petites boîtes Qui sont magnifiques Elles sont blanches Et dorées Tout ce que j'aime Et moi personnellement Je les garde Pour ranger mes bijoux dedans Au moins je suis sûre Qu'ils ne s'abîment pas J'ai choisi le collier Chanceux Qui est un collier magnifique Mi long Qui arrive à la moitié De la poitrine On va dire mi poitrine Qui est juste incroyable En doré comme ça Avec la petite lune Magnifique J'ai ensuite choisi La boucle d'oreille Candide Qui est une boucle d'oreille Unie Que vous pouvez mettre Donc sur deux trous Je la trouve sublime Toujours en doré Et ensuite Pour donner un côté Complètement dépareillé J'ai pris Les fidèles De Mais à l'unité Toujours en doré Et pour en finir Avec ma petite sélection J'ai choisi les anneaux Les lumineuses Qui sont Trop mignons Ils sont tout petits Parfaits pour une tenue classique La marque M'a également donné Un code promo Qui est Mariza 15 Qui vous donne 15% de réduction Valable pendant un mois A partir d'aujourd'hui Ensuite Un petit coup d'aspirateur Sur tout le lit Et la chambre Sera enfin rangée Et triée Je suis vraiment super contente C'était un bon boulot Alors c'était pas évident du tout Mais je suis quand même Super contente Je vais vous laisser maintenant Avec les images Avant et après Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501